Musique De retour sur le plateau de ETV Service Oui, votre quotidienne, tous les jours, midi et demi, 17h23h On vous dit ce qui se passe en Guadeloupe Et on vous donne rendez-vous, bien entendu, ce samedi 14 à Bastère L'archipel, pour entendre du talent Pour entendre une voix Pour entendre une soprano coloratore Vous ne savez pas ce que c'est ? On va en parler car je reçois maintenant sur le plateau Les labrédans, bienvenue, comment ça va ? Ça va, merci Toute souriante, ça motive déjà, mon samedi, on a envie d'y être J'espère Alors déjà, première question Oui Qu'est-ce qu'une soprano coloratore ? Je prononce bien ? Oui, ça va Coloratore Vas-y, dis-nous tout Une soprano coloratore, c'est une soprano qui chante pas mal de notes aiguës, on va dire D'accord Et donc quels sont les divers ? Parce que je suppose qu'il y a plusieurs sopranos Oui Donc il y a combien de catégories à peu près ? Il y en a plusieurs Là, de tout de suite, il y a les sopranos pinto, soprano Il y a les coloratore Il y en a plein Il y en a énormément Mais qui est-ce justement qui vous place dans cette catégorie ? Est-ce que c'est lorsque tu vas avoir ton professeur ? Il t'a dit, vas-y, fais deux, trois petits tests Ah non, du tout, c'est la voie naturelle qui fait qu'on se place dans cette catégorie-là ou pas Ok, mais il n'y a pas moyen de changer de voie pour se placer dans une autre catégorie ? Alors Ou lorsqu'on travaille ça, on devient meilleur et on va dans une autre catégorie ? Ça peut se passer comme ça, effectivement Effectivement, avant, je n'étais pas forcément, on va dire, classée dans la catégorie des coloratours Et ça s'est fait progressivement Alors, à quel âge as-tu commencé le chant, déjà ? Est-ce que c'était très jeune ou est-ce que c'est venu vers le tard ? Alors, j'ai chanté très jeune, mais pas forcément de la musique classique D'accord Mais depuis petite, quoi Avec la musique qu'il y avait à la maison, les 33 tours, etc Ça donne pas du tout d'indices sur l'âge Quoi ? Elle connaît les 33 tours, mais elle a quel âge comme ça ? Eh oui, elle a à peine 18 ans les années C'est qu'elle fait des recherches C'est ça, tout à fait Il faut connaître ses racines Exactement C'est important Il faut savoir d'où on vient Voilà Et bon, beaucoup de cassaves, beaucoup de compas, des choses comme ça Donc, j'ai toujours chanté Mais tu travaillais déjà ta voix ? Non Pas du tout ? Pas du tout Donc, tu étais vraiment en mode autodidacte, je dirais Complètement D'accord Et en fait, ça s'est fait quand je suis arrivée en métropole Pour mes études de musicologie Ok J'ai une licence de musicologie Et donc, en parallèle, j'ai intégré le conservatoire Ok Pour apprendre, on va dire, quelques techniques de chant Mais à aucun moment, c'était pour être professionnel D'accord Et c'est quand j'ai rencontré mon professeur de chant Enfin, mon maître de chant, Molière Attalis Qu'on salue, bien sûr Voilà Que là, on s'est dit Ok, bon ben, on va commencer un travail pour entamer une carrière C'est fou, ça Voilà Mais études de musicologie, tu es allée Donc, ça veut dire que de base, tu avais un coup de cœur vraiment énorme pour la musique Oui, mais complètement Et donc, quand tu es allée faire ces études, de base, tu voulais faire quoi ? De base, alors très clairement De base, j'ai dit à mes parents Bon ben, je vais En fait, je n'imaginais pas ma vie sans musique Donc déjà, c'était Voilà C'était tracé, c'était clair Et donc, on s'est dit Ok Capès On rentre à la maison Hop hop Tranquille Au calme Voilà Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça D'accord Ça ne s'est pas passé comme ça Entre-temps, j'ai rencontré Molière Et voilà Donc Molière, en fait, a changé ta vie Oui Oui, il a changé la vie de tout le monde Ah ouais, franchement Et il t'a fait découvrir justement des gammes que tu ne pouvais peut-être pas atteindre Ah non mais Il t'a fait découvrir une partie de ta voix que tu ne connaissais pas ? Mais complètement Ok De ma voix, de ma volonté, d'aller plus loin, de mes capacités D'accord Non, vraiment Il avait une vision de ce que, de là où j'aurais pu arriver Ok Que moi, je n'avais pas du tout Et tu maîtrisais déjà ta voix minima, je dirais ? Non, je dirais non Franchement, avec lui, on est vraiment repassés du début Après le conservatoire, on est revenus au début On a refait les bases Ah ouais ? Ouais Franchement, mais n'hésitez pas, le samedi 14, on va en parler tout à l'heure de toute façon Rendez-vous tous à l'archipel parce que vous verrez sa voix C'est comme dans les films, c'est les sopranos des films Elle touche des notes, mais c'est fou Et justement, quelle a été la suite ? Après Molière, parce que je crois après que tu as fait de grandes rencontres Euh, oui, enfin, je ne sais pas de quelle rencontre tu parles Barbara Hendricks Ah oui C'est quand même assez impressionnant Non, non, c'est incroyable Franchement, parle-nous de cette rencontre avec Barbara C'était assez étonnant parce que j'étais à Paris Je travaillais avec Molière Et on m'a contactée pour faire la première partie du spectacle, du concert qu'elle avait en Guadeloupe J'ai dit, ok, d'accord, oui, bien sûr Et je l'ai rencontrée, elle est extraordinaire Elle est, non, mais elle est, je ne sais pas comment expliquer en fait Elle est gentille, elle est, c'est quelqu'un de très humble Je me rappelle, le lendemain du concert, on avait fait une visite au Memorial Act Et je viens pour la saluer, elle me fait, oh mais non, mais Léila, elle m'a fait la bise Pas de ça entre nous, vas-y viens Non, franchement, j'ai, ouais C'est, ouais Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce monde Parce qu'on sent qu'il y a énormément de respect Là, tu vois, on a vu, limite, t'allais faire une révérence Ah, mais complètement Comme à l'ancienne, on appelle Molière maître à ta liste Parle-nous un petit peu À part, il y a des degrés, il y a des respect Comment ça s'apprend, ça s'apprend tout ça, déjà ? Oui, ça s'apprend, mais en fait, tu sais, j'aime beaucoup faire la comparaison avec le monde sportif Ok Tu vois, par exemple, t'es d'irinaire, le judo, enfin, oui, il y a des... Ouais, tout ce qui est sport de combat, il y a un respect du tatami, du sensé, du... Voilà, tu comprends, mais c'est vraiment exactement la même chose, en fait Parce que c'est une transmission Ok C'est une transmission, effectivement, de la technique, de la technique, mais après, de tout ce qu'il y a autour, en fait Ok Ouais C'est vraiment impressionnant, qu'est-ce qui t'impressionne, qu'est-ce qui t'impressionne dans ce monde ? Qui m'impressionne ? Non, c'est vraiment une passion Ouais ? Ouais Et tu écoutais déjà de la musique classique, même si tu en chantais pas forcément ? Mais même pas Donc c'est vraiment limite un coup de foudre Ah, mais complètement C'est fou C'est quand j'ai vraiment commencé à chanter, quand je suis arrivée en métropole, chanter du chant lyrique Ouais Je me suis dit, non, mais le zouk, c'est fini Le zouk, j'exagère On fait une petite pause pour un instant Le zouk, j'écoute J'écoute, je danse Voilà, oui, mais bien entendu C'est dans mon sang Tout à fait Mais pour l'instant Mais je ne le chante plus, c'est sûr Oh, excellent Et justement à Paris, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire ? Tu as fait plusieurs scènes ? J'ai fait plusieurs scènes Là, tu me fais réfléchir dans ma mémoire et tout Bien sûr Il faut que tes spectateurs sachent ce que tu fais Parce qu'honnêtement, les amis On a un pur talent Qui va partout Qui va en Italie À New York À Paris Qui donne des concerts Non, mais vraiment Déplacez-vous à Bastien À l'archipel Parce que ça, c'est immanquable Juste immanquable Non, non Donc vas-y, dis-moi Nous, on veut tout savoir Nous, on veut tout savoir À Paris À Paris, j'ai fait beaucoup de salons Beaucoup de salons privés Comme j'avais mes cours privés avec Molière Donc ça me permettait de me confronter à un public Et c'était très formateur Ok Et j'ai fait plusieurs festivals aussi dans le sud de la France D'ailleurs, là, j'ai été recontactée en fait par l'Opéra d'Avignon Pour un festival Donc qui sera dans la région Paca En juillet prochain Ok Voilà Donc c'est avec orchestre Donc c'est juste un super projet J'ai hâte Excellent Ouais Mais sinon, j'ai chanté en Bulgarie J'ai chanté Je sais pas J'ai chanté à Venise Enfin Elle a chanté au cœur même de la chute C'était incroyable À la source Et tu as même remporté des prix Ouais, j'ai rencontré quelque chose Vas-y, blague Blague pour nous Blague pour nous Allons blague un petit peu Allons montrer au monde Que les Guadeloupéens Les Guadeloupéennes sont fortes Voici Blague-ons, blague-ons ensemble Effectivement, dernièrement J'ai remporté la médaille d'or Donc au prix international de Berlin Et plus récemment Une médaille d'argent Un prix international de chant À Vienne, en Autriche Excellent Mais il y a toujours On sent aussi qu'il y a Vraiment Il y a une atmosphère extraordinaire Déjà, comment est-ce que L'orchestre On va péter ça comme ça L'orchestre se cale à la chanteuse À la soprano Est-ce que vous répétez beaucoup Ou est-ce qu'au contraire Vous répétez peut-être deux fois Vous faites la balance Et puis après c'est bon aussi Ça dépend Alors On se cale oui et non C'est-à-dire qu'il y a le chef d'orchestre En fait Qui est là pour maintenir un tempo On a la partition Donc du coup On suit la partition On suit le rythme Qui est écrit sur la partition Et le chef d'orchestre On discute du tempo De la vitesse Voilà Et après on y va Et plus on a des répétitions Mieux c'est Après si on n'en a pas Enfin on fait une ou deux répétitions Et c'est parti Et est-ce que tu as une hygiène de vie Surtout pour ta voix Parce qu'on suppose Que tu dois rester Genre cinq jours avant le spectacle Sans parler Ah là c'est l'illusion Non mais attends On peut toucher une note comme ça Mais c'est pas possible Non Non Alors j'ai une bonne hygiène de vie C'est-à-dire que je vais pas aller en soirée On va dire la veille du concert Ça c'est sûr Non deux jours avant Aller en hors-de-bron Juste ça Juste à fait Non je me gueule Mais non non Effectivement Il faut avoir une très bonne hygiène de vie Beaucoup de sommeil Ok Enfin Quelque chose vraiment très naturel D'accord Il y a des choses que tu bannis totalement de ta vie Par exemple le café Alors non Non ? Non Et j'ai lu le livre de Jessie Norman justement Qui disait qu'au début de sa carrière Elle avait instauré un rituel Ouais Où elle avait son thé etc Et un jour elle avait oublié un des éléments du rituel Et ça a joué dans le travail Et en fait ça amenait un stress Et elle s'est dit non stop Ok Donc c'est la raison pour laquelle Moins tu as de rituel Moins tu as d'interdit Et voilà Plus tu es cool Voilà Exactement Et moi aussi je suis très rituel Je ne suis pas chanteur Mais je suis très rituel Avant je rentre sous le plateau D'abord avec le pied droit Et oui c'est comme ça C'est vrai Et pas du tout Mais non Je suis bon public moi Et d'ailleurs nous on sera bon public Ce samedi à l'archipel encore une fois A Bastère On ne veut pas d'excuse du style Bastère C'est trop loin S'il te plaît On est sur la même île S'il vous plaît Pointe à pied Bastère Vous avez vécu en France C'est Porte de Pantin Porte d'Italie Donc un Avec un beau paysage en plus On a des montagnes Bref des Sandia Bastère Tout à fait Qu'est-ce qui nous attend Samedi à 20h à l'archipel Un beau programme Ah mais on a hâte Un beau programme Parce que justement C'est un des premiers concerts Enfin c'est le premier concert Je suis vraiment complètement seule Pendant une heure de concert Et de récital Avec mon pianiste Avec lequel je travaille Donc sur Paris D'accord Et on a voulu Intégrer des mélodies Et des aires d'opéra Les aires d'opéra Le public guadeloupéen Il est quand même assez Voilà Il connait Il a déjà entendu Il y a un peu moins de mélodies Ouais Alors peut-être que je me trompe Mais il me semble Qu'il y a un peu moins de mélodies En concert Ici en Guadeloupe On a voulu introduire ce style Donc la mélodie C'est des poèmes mis en musique Ok Voilà Où le piano Et le chant On vraiment C'est un dialogue Donc c'est vraiment Dans l'opéra C'est plus le piano Qui accompagne Souvent Alors que pour la mélodie C'est vraiment Un dialogue Entre le pianiste Et le chant Excellent Et ça va durer à peu près Combien de temps le concert ? C'est à peu près Une heure et demie On va dire Avec Ouais un peu plus d'une heure et demie Avec l'entracte Ah il y a quand même une autre Parce que je me dis Pour tenir une note comme ça Pendant une heure et demie C'est complètement chaud Et est-ce qu'il y aura d'autres invités Ouais tu as dit En fait tu seras toute seule Et est-ce que ça tu as en tête De faire un concert Peut-être avec Plus d'invités Même en mélangeant le style Parce que t'as dit Que chanter le zouk c'est terminé Mais pourquoi pas faire un mélange Zouk opéra Dan sol opéra Hip hop opéra Comme à l'époque Quand on était jeunes Peut-être pas non Non Ça te dit pas ? Non Est-ce que justement Il y a ce respect justement De cet univers Que tu veux garder Ah complètement Ouais Là on sent que ça Qu'il y a une ambiance Autour de ça Oui Même au niveau de l'habit C'est-à-dire que Une chanteuse Ne vient pas n'importe comment Est-ce que là aussi Ça se travaille ? Comme dit Molière Que tu connais bien Et qu'on re-salue Voilà On nous voit Avant de nous entendre Exactement Voilà Donc si malheureusement La chanteuse n'a pas de robe Elle ne peut pas faire une prestation C'est compliqué D'accord Et ça sera la seule date ? La seule date en Guadeloupe Après il y a une date en Guyane Et il y a une date en Martinique Et donc on peut déjà dire Peut-être la date en Martinique Alors en Martinique Ça sera fin d'année Ouais On n'a pas encore la date Ça sera à la Trium Et en Guyane Par contre c'est le 9 mai Donc très bientôt Ah voilà À l'Ancre Donc connectez-vous De toute façon Vous connaissez le principe de l'émission On vous donnera Toutes les adresses Sur les réseaux sociaux de Léila Tout à l'heure Mais tu as déjà fait des prestations En Guadeloupe Oui A peu près Une fois par an En général je viens On m'a contactée Pour beaucoup de festivals Déjà donc Donc j'ai eu la chance Quand même de me présenter Très souvent Au public guadeloupéen Qui me le rend vraiment bien Ils sont toujours De très 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 bons accueils Donc j'ai hâte Mais voilà Parce que je posais la question À mon livre Je lui disais qu'effectivement Le public guadeloupe En fait la musique classique Déjà A son public en Guadeloupe C'est vraiment impressionnant Comment toi tu vois ça En tant que chanteuse Est-ce que tu as un bon retour Est-ce que le public te demande Deux fois plus de concerts On te demande souvent Où est-ce qu'on peut voir plus De chanteuses comme toi Comment tu sens tout ça ? Alors souvent oui C'est sûr qu'ils sont vraiment Très en demande Ok On me dit Tu fais un seul concert Mais pourquoi ? Mais pourquoi pas plus ? Mais en fait c'est vrai Que j'aime beaucoup présenter À chaque fois quelque chose de nouveau Quand je viens en Guadeloupe À chaque fois que je viens C'est un programme nouveau Un style nouveau Il y aura peut-être Un ou deux morceaux Que j'ai déjà chanté en Guadeloupe Mais sinon c'est un programme Complètement nouveau Donc ça demande du temps Pour travailler tous ces morceaux Et pour renouveler le répertoire Et donc voilà Moi je préfère Quelque chose à la rigueur plus rare Parce que ça demande beaucoup plus de travail Et que de me... Voilà en plus J'habite en métropole Voilà c'est ça Bon Et oui Et tu habites en métropole justement Par choix Ou par obligation professionnelle ? J'habite un peu des deux Un peu des deux Parce que forcément Quand on doit se déplacer C'est plus simple On va dire que maintenant New York C'est plus simple d'habiter en Guadeloupe C'est plus rapide Mais pour le reste En Europe Et enfin Dans d'autres pays Plus loin C'est plus simple D'être basé à Paris Est-ce qu'on peut intégrer le créole Dans un chant à l'opéra ? Oui Est-ce que tu as déjà testé ? Alors J'ai déjà chanté En fait Avec ma voix de chanteuse lyrique Des chants Enfin la Guadeloupéenne J'ai déjà chanté Complètement des chants Des chants traditionnels D'ailleurs Quand j'ai Quand je A l'époque Quand je faisais certains festivals Dans le sud de la France A la fin de tous les concerts On chantait des chants basques Ok Avec Enfin Avec mes compatriotes Chanteurs lyriques On chantait avec notre voix lyrique Des chants basques Et La tradition est très importante En fait C'est pas parce qu'on est chanteur lyrique On chante de l'opéra Du classique Qu'on oublie En fait notre tradition Donc Il y a des compositeurs Guadeloupéens Ouais J'ai même fait une petite demande À un certain compositeur Qui ne m'a pas encore donné un résultat Mais ça viendra Comment ça s'appelle ? Donne ton nom Non 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 Il le sait Il le sait Tu le sais ? Tu le sais Nous le savons maintenant aussi Tu sais Alors réponds Non mais Ça me tient à cœur vraiment De pouvoir À chaque concert Ouais Chanter quelque chose de On va dire local Ok Voilà Et quels sont les rêves Justement de Lila Bridant Maintenant qu'elle a touché Venise Qu'elle gagne des médailles d'or D'argent Qu'elle va à New York Un jour vous la verrez dans un film Je vous promets Alors on a ça De voir Lila dans un film à Hollywood En train de chanter Écoute pourquoi pas dans un Disney Attends Pourquoi pas Je te rappelle que même dans le cinquième élément On a eu des chants d'opéra T'as vu ? Attends Luc Besson Si tu m'entends Elle vient de la Guadeloupe C'est du talent Prends une vraie voix Pas de playback Nous c'est du live Alors quels sont les rêves de Lila Bridant ? Mais continuer en fait À parcourir le monde Grâce à ma voix Grâce à Voilà Continuer ma carrière De chanteuse d'opéra Ah mais vraiment C'est tout le mal qu'on te souhaite Et justement Si on veut te suivre Parce que là je suis sûr Qu'il y a une tonne de téléspectateurs Qui veulent tout savoir Donc est-ce que tu es connecté Sur Facebook Instagram Est-ce que tu as un site internet Est-ce que tu as une chaîne YouTube Est-ce que tu as un numéro De téléphone professionnel Vas-y balance tout Il y a tout sauf le numéro Téléphone professionnel Professionnel Voilà J'ai testé les gars J'ai testé Mais écoute Il faut être trop accessible J'ai envie de te dire Comment il faut laisser un petit peu De mystère Bien entendu En tout cas tout s'est affiché Juste ici Vous connaissez déjà Les labrides dents Soprano Vous tapez tout ça Et bien sûr Vous aurez accès Au talent Alors comment est-ce qu'il faut Prendre ? Est-ce qu'il faut s'inscrire Déjà en ligne Pour avoir son ticket Pour samedi ? Alors oui Est-ce qu'il y aura Possibilité d'avoir un ticket Sur place ? Dis-nous tout Alors la billetterie En fait de l'archipel Est ouverte Donc complètement On peut prendre son ticket en ligne Alors sur place S'il reste des places J'imagine que oui Après C'est pas sûr Parce que nous à Bastère On adore le talent Donc moi je peux vous dire déjà Qu'après cette émission Tous les Bastère Vont courir dessus Moi je vous le dis Donc dépêchez-vous Justement S'il fallait motiver Encore Par exemple Les gens de Saint-François Qui se disent Non Bastère C'est trop loin Convoiturage Convoiturage Mes amis C'est du covoiturage En tout cas J'étais vraiment content De te recevoir Sur le plateau Si tu avais un tout dernier Message A dire à nos téléspectateurs De Guadeloupe Martinique Saint-Martin Saint-Barthélemy Dominique Haïti Sainte-Lucie Barbade Jamaïque Et même Trinidad Et Tobago Sans oublier La Guyane Et La Réunion Ta caméra est juste là Vas-y Mais écoutez Merci de l'accueil Que vous me faites J'ai hâte de visiter Toutes ces destinations Et de chanter Dans toutes ces destinations En tout cas C'est un début Avec cette tournée Donc dans les départements Français d'Outre-mer Et plus la Guyane Bien entendu Et à très bientôt En tout cas Rendez-vous le 14 à Bastère En anglais maintenant Merci Léila Ça c'est du local Elle peut aller partout Mais elle va rester locale Ça c'est Guadeloupe Merci en tout cas Léila Rendez-vous samedi 14 à l'archipel À partir de 20h Venez vers les 19h30 au calme Comme ça vous allez choisir votre place Tout à fait Et franchement Il me semble que les portes d'ailleurs Ouvrent les 19h-19h15 Venez à 17h30 C'est plus facile Bien entendu Et franchement Allez-y Sortez de chez vous Vous connaissez déjà le principe Mais après l'émission Parce que franchement Elle est vraiment 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 très douée Elle a une voix Vraiment Qui vient du ciel Oui Et qui lui a été donnée Voilà Vous connaissez la suite Merci à toi Longue vie à ton art A ta musique Et surtout à ta voix Dès qu'il y a quelque chose à annoncer Tu reviens Avec plaisir Tu connais le chemin Et tu vas rentrer du pied droit Sur le pied Nous On se donne rendez-vous Bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite